Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 4 de l'hebdo de The Reich Parkage saison 3. Un numéro encore relativement court parce qu'il y a encore relativement peu de nouveautés. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec le jeu qui a été une des sensations des scènes 2022, c'est Colorado. Colorado c'est un jeu de Joaquin Tom que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait les tribus du vent et Wild Space. Ici il fait un jeu de Call and Write. Un jeu de Call and Write, quel que c'est, c'est comme un jeu de Roll and Write. Vous allez tous faire les mêmes actions en même temps sur votre feuille à vous évidemment. Mais au lieu de tourner une carte ou de jeter un dé, cette fois-ci vous allez appeler quand c'est votre tour une carte dans la main d'un adversaire. Si cet adversaire a cette carte, il vous la donne, vous la mettez dans votre tableau de jeu et tout le monde fait l'action de la carte. Si l'adversaire n'a pas la bonne carte, par exemple il n'a pas le 3 rouge, il a le choix de vous donner un 3 ou un rouge. Et vous allez tous faire l'action de la carte qu'il vous a donné. Et puis s'il n'a ni 3 ni rouge, vous allez prendre une pépite d'or. Évidemment une pépite d'or parce que ça se passe dans le Colorado pendant la conquête de l'Ouest. Donc évidemment vous allez avoir des personnages haut en couleur. Un jeu avec beaucoup de tension dans les deux cas. Un univers assez déjanté et une version complètement fun du Far West, c'est Colorado. Et on continue avec un jeu qui date de 2017, qui arrive seulement maintenant en français. Et seulement maintenant c'est très dommage parce qu'effectivement c'est un jeu qui a eu pas mal de succès dans sa version anglaise. Il est dans les 1100ème chez BGG, notamment 37ème sur les jeux thématiques. C'est un jeu extrêmement original qui se joue à deux et seulement à deux. Dans lequel vous allez jouer des protagonistes dans une espèce de comédie romantique, une histoire d'amour que vous allez vivre à deux. C'est pas du tout obligé de jouer dans un vrai couple. C'est un jeu qui se peut jouer entre deux amis, deux personnes qui ne se connaissent pas, il n'y a pas de soucis. Simplement chaque joueur va jouer le rôle d'un personnage qui va créer un début de partie avec différents traits de personnalité. Un métier, des objectifs, quelques traits de caractère. Et on va tirer au fur et à mesure de la partie des événements qui vont arriver. Ça peut être la première rencontre, la rencontre avec les beaux-parents, l'arrivée d'un enfant, la découverte d'une infidélité. Bref, plein de choses qui vont faire comme ça un scénario, un peu comme dans une comédie avec Hugh Grant. Chaque joueur va répondre à la situation en fonction de sa personnalité, de ses objectifs personnels. Et puis au fur et à mesure, on va réussir ou pas à remplir les objectifs des différents joueurs. Donc les deux joueurs peuvent perdre si leurs objectifs ne sont pas remplis. Les deux joueurs peuvent gagner si les objectifs de tous les joueurs sont remplis. Ou un joueur peut gagner et pas l'autre. Mais l'intérêt du jeu, c'est surtout de se raconter des histoires, de se créer un scénario de film. C'est Fog of Love. Et on continue avec Slime. Slime, c'est un jeu qui est complètement fabriqué en France, qui est fait avec du bois de l'Aveyron dans l'atelier du fabricant. C'est un jeu tout simple dans lequel vous allez simplement poser une tuile et tourner une tuile pour faire avancer les billes. Voilà, c'est un jeu purement abstrait. Il se joue de deux à six joueurs. Évidemment, à deux joueurs, c'est vraiment plutôt un jeu de combinaison et de blocage. À six joueurs, ça va devenir un jeu un peu de diplomatie et de regarder là-bas comme il va essayer de gagner alors que c'est vous qui avez un petit coup en douce qui va bien se passer. On aligne les billes pour remporter la partie. C'est Slime. Et on continue avec Rubik's Cubit. Rubik's, évidemment, ce sont les Rubik's Cube, ces cubes à reformer par face. Ici, il y a un jeu très différent puisque l'objectif, c'est à partir de pièces qui ont le look and feel des Rubik's Cube, vous allez former une forme qui vous est donnée par une carte qui est tournée. Vous pouvez jouer soit tout seul à un espèce de casse-tête en essayant de reconstituer la forme le plus vite possible ou à deux. Dans ce cas-là, évidemment, c'est le premier des deux qui reconstitue la forme avec ses pièces qui gagne la partie. C'est Rubik's Cubit. Il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de la collection Mayhem avec les Teen Titans. Ça, c'est toujours un vente, on attendait toujours, mais ce qui arrive cette semaine, ce sont deux nouvelles boîtes dans le monde des Looney Tunes. Vous allez pouvoir, évidemment, jouer avec ses boîtes seules ou les combiner avec la personne de Teen Titans. Par exemple, si vous voulez que Daffy Duck affronte Robin, vous avez deux personnages par équipe. Vous pouvez d'ailleurs combiner des personnages des deux boîtes sans problème. Les personnages vont s'affronter avec chacun leur pouvoir, leur capacité. Évidemment, plus vous avez de boîtes et plus vous avez de possibilités et plus le jeu va être riche. Il y a évidemment un P.K. Game Pack avec toutes les Looney Tunes Mayhem. Et évidemment, un super P.K. Game Pack avec tous les Mayhem que nous avons en boutique. C'est Looney Tunes Mayhem. Le numéro 4 de la saison 3 de l'Hebdo de Orange Package est terminé. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'Hebdo parce qu'Alain a décidé de se la coudre les douces toute une semaine. Donc, il ne va pas faire de montage. En échange de quoi, il va faire un gros travail cette semaine puisqu'on va vous faire une petite vidéo additionnelle sur les tops qu'on vous mettra la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, la vidéo sur les tops. La semaine d'après, un nouvel Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine dans 15 jours.